Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour en ce jeudi 28 janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Je sais, je ne vous ai pas fait de vidéo hier pour la raison que ma dent est de retour. Chapitre 2, rassurez-vous, j'ai contacté ma clinique dentaire. Bon, c'est extrêmement compliqué pour avoir un rendez-vous en ce moment au vu de la conjoncture actuelle. Donc pour l'instant, je ne peux que souffrir en attendant que ça puisse se débloquer. Mais voilà, hier non franchement j'étais fatigué, en plus j'avais un mal de tête épouvantable. Ça m'a réveillé tout ici, la sphère au réel. Du coup j'ai l'impression d'avoir à la fois une otite, ça me fait un ganglion ici. Bref, c'est vraiment épouvantable. Donc je ne me le sentais pas de faire la vidéo. Et comme je vous l'ai annoncé, j'ai décidé en 2021 d'écouter mon corps. Et quand mon corps me dit non, de ne pas insister et de patienter tout simplement que ça aille mieux. Ça m'évitera d'autres problèmes par la suite. Bon, allez, j'espère quand même que vous allez tous bien aujourd'hui. Écoutez, ce seront les cartes qui vont nous accompagner. On va se faire un petit combo spécial d'orin avec ces deux jeux, à savoir l'oracle sacré Divine Home et l'oracle sacré cœur. On se prendra donc une carte du Divine Home pour définir l'ambiance de la journée. Pour les énergies, j'ai envie de prendre mon oeil dans le noir. Voilà. Et puis du coup, pour les énergies d'amour, on se prendra l'oracle sacré cœur. Et puis on se fera une petite prédiction ici avec le monde cristal. Juste avant ça, je voudrais faire une petite annonce, puisque j'ai une abonnée qui m'a contacté hier. Enfin, hier, aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo. Si jamais vous avez commandé des jeux sur la boutique MPC, que vous en avez commandé quand même en quantité, et que vous avez pris l'option, parce qu'il y a trois options sur le site en termes d'envoi, vous avez soit l'envoi classique, simple. Vous avez l'envoi classique, mais avec option suivie. Ça vous rajoute, je crois, 6-7 euros, il me semble. Et vous avez une seconde option d'envoi, livraison express, il me semble, où il vous livre sous une dizaine de jours. Attention pour ceux qui prennent cette option-là de livraison express, parce que si en plus vous avez pris en quantité de jeux, vous risquez d'avoir le même problème que j'ai lorsque je fais des précommandes, à savoir de payer des douanes. Faites attention, si vous recevez un mail, en principe c'est souvent d'un transporteur privé, type UPS, un truc comme ça, vous avez votre numéro de commande, vous avez vos coordonnées, et vous avez un numéro. N'hésitez pas à contacter directement le service de livraison pour vous assurer que la somme qu'on vous demande, s'il y a la somme qu'on vous demande, qu'elle corresponde bien et que ce n'est pas une arnaque ou une erreur. Parce que j'ai eu une abonnée qui m'a contacté il y a 2-3 semaines de ça pour me faire part aussi d'un même problème de frais de douane, etc. Je lui ai conseillé de contacter le service de livraison, et elle a bien fait, puisque du coup le service de livraison, il s'était planté de commande, et du coup mon abonné a failli se retrouver à payer les douanes de quelqu'un d'autre, en fait, voilà. Donc si jamais ça vous arrivait, ne paniquez pas, d'accord ? Renseignez-vous d'abord, surtout en ce moment avec toutes les arnaques et les problèmes de logistique assez importants qu'il y a à cause de la crise sanitaire. Donc renseignez-vous, si vous recevez un mail qui vous dit de payer, vous ne payez rien d'abord. Vous contactez ensuite pour avoir les informations et pour être sûr que ce qu'on vous réclame, c'est bien dû, d'accord ? Vous ne faites pas avoir, surtout. Voilà, allez, on y va tout de suite maintenant pour notre tirage. Attendez, avant que je commence le tirage, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Non, 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 non. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, on en a une qui s'est retournée toute seule, donc on va la prendre et elle a encore fini par terre. J'en ai marre, moi, de ces cartes qui finissent par terre toutes les deux minutes. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours des cartes qui finissent par terre. Voilà, nous avons la numéro 7. Alors, la 7, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? La 7, l'autoroute du soleil, les vacances, le sud, la plage, la mer. On aurait bien besoin de tout cela, je pense. On se ferait bien une petite escapade en Camargue pour 15 jours. Allez, la 7. La 7, vos projets et votre être tout entier sont en pleine évolution. Vous retrouvez un puissant sentiment de motivation qui vous permettra d'accomplir les tâches que vous devez réaliser et dont il est parfois difficile de s'occuper. La spiritualité occupe davantage de place dans votre vie et vous permet d'avoir la bonne attitude afin d'évoluer vers un chemin plus paisible et serein. Toutes les méthodes de développement personnel sont favorisées en cette période. Pensez à intégrer la méditation dans votre quotidien afin de renforcer votre connexion à l'univers. Les mots-clés sont, comme vous l'aurez compris, éveil spirituel, évolution et motivation. Et pour la petite phrase à l'univers, je demande à l'univers de m'aider à maintenir une attitude spirituelle ici et maintenant. Alors ici, ça nous parle d'un éveil spirituel et ça nous parle d'un élan de motivation. Alors effectivement, c'est vrai que... Pour le coup, j'aimerais bien en bénéficier de cet élan de motivation. Alors je ne sais pas vous de votre côté si vous le ressentez, mais alors si je ne peux pas dire que je ne le ressens pas, on ressent effectivement, et depuis le début janvier, je n'arrête pas de vous le dire, qu'on est dans des énergies comme ça qui se réveillent, qui commencent un petit peu à bouillonner et ça peut nous donner des envies de plein de choses. Et entre autres, la motivation, c'est vrai que... Alors je ne sais pas vous ce que vous avez ressenti, mais j'ai l'impression qu'en termes de motivation, pour l'instant, on est plutôt sur un creux. Soit c'est moi, soit c'est tout le monde. Enfin c'est général, vous me direz vous si vous êtes plutôt dans une vague de motivation ou si au contraire, il faut vraiment vous faire violence pour réaliser les choses et pour vous motiver. Mais pour l'instant, je pense qu'on est plus dans un creux. Ça va revenir. Forcément, quand on est dans un creux, ça ne peut que remonter en théorie. Et ça va revenir entre autres avec la pleine lune qui est en train d'arriver. Et il me semble que c'est là d'ailleurs. C'est le 28, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est là, c'est ces jours. Bon, je n'ai plus la dette en tête. Je crois que c'est le 28. C'est le 28 à vérifier quand même. Mais c'est là, donc ces jours. Et surtout, vous avez Imbolc. Imbolc, du coup, je vous en avais déjà parlé, que Imbolc symbolisait vraiment les énergies qu'on laissait derrière nous, ces énergies un petit peu sombres, un petit peu ternes, tout ce qui était lié à l'hiver, au noir, etc., etc. pour repartir vraiment vers un nouveau cycle d'éveil, comme la nature qui est à la veille du printemps. On n'y est pas encore, mais tout doucement, ça commence à se faire. Enfin, vu la neige qui est tombée cette nuit, l'aspect de printemps quand même, il faut vraiment extrapoler pour le voir le printemps tout de suite. Mais voilà, donc effectivement, on est dans ces énergies-là où on va commencer un petit peu à laisser certaines choses pour vraiment redémarrer certaines choses. Donc là, on nous parle aussi d'un éveil spirituel. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que c'est quelque chose qu'on met trop souvent de côté, l'aspect spirituel. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas bien dans votre tête, j'en sais un petit peu quelque chose en ce moment, mais quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, tout le reste est impacté. C'est-à-dire que, eh bien, si vous n'avez plus d'envie, si, voilà, s'il n'y a plus rien, si en vous, il y a ce petit feu qui brûle, enfin, c'est une toute petite flamounette, c'est même plus embrasier, c'est une petite flamounette qui se maintient, eh bien, tout le reste va être impacté dans le sens où, ben, dans votre travail, ça va se ressentir, dans vos relations, ça va se ressentir, dans vos activités, ça va se ressentir. Enfin, activités, pour ce qu'on a en ce moment. Excusez-moi, je crois qu'il y a un moment, il vaut mieux en rire, en fait. Mais, voilà, quand vous n'êtes pas bien spirituellement, moralement et mentalement, ça va se ressentir. Et la spiritualité, c'est justement quelque chose qu'il faut soigner et dont il faut prendre soin. Lorsque vous croyez en quelque chose, lorsque vous avez des convictions, il faut que vous travaillez ces convictions, que vous utilisiez les supports que vous affectionnez pour cultiver cette spiritualité. Et justement, ici, cette carte, eh bien, c'est ce qu'elle nous indique là, à la fois une nouvelle motivation et un nouvel éveil spirituel. Donc, si en ce moment, c'est drôle, excusez-moi, au moment où je suis en train de vous dire ça, je vous raconterai en fin de vidéo pourquoi ça m'a fait tilter. Parce qu'en ce moment, je ne fais que des rêves, mais des rêves très particuliers. Je sens qu'il y a quelque chose qui cherche à communiquer avec moi. Mais je vous en parle après. Pour le coup, on est vraiment dans un cadre paranormal. Je vous en parle après, en fin de vidéo. Donc, si vous aussi, vous ressentez des choses comme ça, où vous avez des appels, ou des signes, ou des rêves, eh bien, pratiquez. Mais vraiment, mettez-vous dedans. Peut-être que vous aviez abandonné, je ne sais pas, moi, les cartes, ou ça peut être n'importe quoi d'autre. Et puis, depuis quelque temps, on vous envoie des petits signes pour vous faire comprendre qu'il faudrait peut-être s'y remettre. Parce que vous pourriez trouver certaines réponses, ou certains éléments de réponse, en tout cas, dans ces différents supports. On va voir avec l'œil. Je voudrais dire qu'on sorte des cartes, justement, en lien avec la spiritualité. Allez, on va avoir la réponse tout de suite. Nous... C'est d'actualité, je crois. Nous avons la carte des virus. Virus et montgolfière. Bon, ça présage quand même des choses assez bonnes, puisque les virus, bon, très clairement, les virus ici pourraient nous parler de quelque chose, alors pas forcément toxique, mais ça pourrait nous parler, effectivement, soit de problèmes de santé, peut-être qu'aujourd'hui, ou dans les jours à venir, vous allez ressentir une baisse de régime, peut-être assez importante. Peut-être que vous allez vraiment tomber malade. Alors là aussi, ne paniquez pas, il n'y a pas que le Covid. Il ne faut pas oublier la grippe, la gastro, tout ça, elles sont toutes aussi là. Ce n'est pas parce que plus personne n'en parle qu'elles n'existent plus. Non, non, elles n'ont pas été radiquées. Elles sont toujours présentes. Donc, si vous tombez malade, ça peut être tout simplement du... Je viens de vous le dire, en plus, je ne sais pas si chez vous, il a neigé, mais on a quand même certains refroidissements. On a des périodes où il fait plus froid qu'à d'autres moments. Donc, on ne sait plus comment s'habiller. Un coup, on a chaud. Un coup, on a froid. Un coup, on met les chauffages. Un coup, on ne les met plus. Donc, tout ça, le corps, il suffit en plus que vous ne soyez pas très bien pour que vous soyez facilement apte à tomber malade. Donc, ici, ça pourrait nous parler soit vraiment de maladie, le fait de vous soigner, de faire attention, prendre soin de votre corps. Ça pourrait nous parler aussi d'une baisse de régime, le fait que... Et comme on a l'éveil spirituel et la motivation, ça peut être lié ici pour nous dire que, eh bien, voilà, si vous traversez en ce moment une phase où vous n'êtes pas très bien, où vous vous sentez malade, pas forcément physiquement, mais malade du cœur, malade moralement, psychiquement, dans la tête, malade spirituellement, les maladies, elles sont diverses. Vous prenez, par exemple, la nostalgie, la mélancolie, tout ça. Ça peut être certaines formes de maladies puisque ce sont des branches un petit peu annexes de la dépression. Le burn-out est aussi une maladie. Donc, peut-être que vous aussi, vous arrivez un peu dans cette phase de ras-le-bol, de ras-le-bol de tout, de... voilà. Surtout, en plus, avec le climat dans lequel on vit en ce moment qui est plus ou moins tendu. On ne sait pas si on va retourner en confinement. Tout le monde en parle, mais il n'y a rien d'officiel et en même temps, on y est déjà. Enfin, vous voyez, c'est... donc... Et ça fait un an que ça dure. Donc, maintenant, ça commence à peser sur le moral pour tout le monde, effectivement. Donc, faites attention par rapport à ça. Bon. La montgolfière, ici, ça m'a fait penser au fait de mettre en mouvement les choses et de partir de s'élever. Il est possible qu'aujourd'hui, vous ayez la possibilité ou l'opportunité de vous élever par rapport à quelque chose qui est toxique. Ou peut-être qu'on va vous inviter à prendre de la hauteur. Ou c'est peut-être vous qui allez devoir prendre de la hauteur pour mieux analyser la situation et surtout vous défaire de ce qui est toxique au sol. Je m'explique. Imaginons que... Imaginons qu'en ce moment, au boulot, il y a une très mauvaise ambiance. Vos collègues sont exécrables. Enfin, voilà. Il y a vraiment une ambiance pourrie. Tous les matins, vous partez limite avec la boule au ventre. Vous n'avez presque plus envie de partir travailler à tel point. Eh bien, ici, on vous inviterait vraiment à vous sortir, vous extirper de tout ça. C'est-à-dire, vous vous enfichez. Vous venez pour faire votre travail. Vous vous enfichez de savoir que Jacqueline, elle a dit à Machin, à Maurice qui bidule. On s'en tape. On s'en tape complètement. Donc, vous laissez tout ça et vous survolez toutes ces choses-là qui ne vous concernent pas pour vous concentrer que sur une seule tâche, votre tâche principale. Et ce conseil, il est valable sur tout. D'accord ? Le ballon peut aussi représenter ici des actions en mouvement. Donc, soit peut-être des idées de déménagement ou d'emménagement. Ça peut nous parler de voyage et de déplacement. Alors, attention du coup, parce que le message, quand même, il peut être assez explicite avec la situation qu'on vit en ce moment. Les déplacements avec le virus ou le virus qui transite, justement, le virus qui se déplace, c'est peut-être une information générale. Oui, il faut essayer aussi d'interpréter de façon encore plus générale que le général que je vous fais. Ça se trouve, ici, on a peut-être un message pour nous dire que le virus est en train de circuler et qu'il est en train de lui aussi de déménager et d'emménager en même temps. Donc, ça peut être aussi un message caché. Mais ici, pour moi, le ballon, j'ai envie de reprendre une carte quand même par curiosité. Par curiosité, pour venir un petit peu compléter le tirage. Parce que les virus, c'est aussi quelque chose qui peut signifier quelque chose que vous sous-estimez et qui est en train de s'insinuer petit à petit dans votre vie. Ça pourrait, par exemple, être une personne. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui vous ne prétiez pas forcément attention. Mais cette personne qui est un petit peu malsaine ou qui a cette attitude ou un comportement ou un caractère ou qui fait certaines actions qui sont assez malsaines, vous n'y prétiez pas forcément attention. Mais petit à petit, elle gagne du terrain et elle se reproduit comme un virus jusqu'à vous faire tomber malade totalement. Voyez ? Donc, attention, ça peut nous parler ici d'une menace que vous ne prenez pas forcément très au sérieux, une menace qui est en train d'arriver. Donc, peut-être que ça va se mettre en place aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc, méfiance. Mais c'est vrai que ça peut nous parler ici de quelque chose dont vous ne prêtez pas attention et qui commence à s'insinuer et à s'immiscer comme ça dans votre vie et qui risque de prendre beaucoup plus d'ampleur si jamais vous ne prenez pas les devants tout de suite. Comme dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, si vous sentez quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train de se faire, quelque chose dont vous sentez qui n'est pas très clair, prenez les devants. ça vient confirmer ce que je vous disais. Et en plus, on a la piqûre derrière. On a la piqûre derrière la dague. Donc là, ça pourrait vraiment nous parler du remède aussi à faire. Là, pour le coup, le poignard symbolise vraiment la trahison. La trahison, donc vous voyez, quand je vous disais ça peut être quelque chose d'assez insignifiant ou quelque chose à laquelle vous ne prêtez pas attention et qui petit à petit est en train d'arriver, qui petit à petit est en train de se mettre en place et qui risque de faire beaucoup plus de dégâts si jamais vous ne prenez pas certaines décisions avant justement que ça s'aggrave. Par exemple, quand vous sentez un petit rhume arriver, vous commencez à éternuer, hop, vous faites une petite cure vitamines, fruits, machin, quelques huiles essentielles, tout, vous nettoyez tout ça et en principe, le virus suffit à être éliminé. Vous voyez, il vaut mieux agir tout de suite par précaution plutôt que de laisser les choses se faire et que ça empire. Allez, on va regarder maintenant pour nos énergies d'amour. Qu'est-ce que j'ai sous les pieds ? Je pense que Salem est passé par là et je pense qu'il m'a mangé. Il a dû me manger un bout de plante. Il y a des restes. Allez, on y va. Et nous avons attraction et attirance et c'est une carte positive. Donc peut-être que ça pourrait nous parler d'une forme de coup de foudre à venir. Et nous avons imprévu et inattendu. Donc ça pourrait effectivement nous parler. Alors, pour les célibataires, ça pourrait nous parler ici peut-être de quelqu'un soit de quelqu'un à qui vous êtes en train de vous anticher. Ça peut être quelqu'un par qui vous êtes attiré et peut-être réciproquement ou c'est peut-être quelqu'un qui est attiré par vous et pas forcément réciproquement aussi. Ça pourrait être quelque chose, le côté imprévu. Pour moi ici, ça me parlera vraiment soit d'un petit coup de foudre ou d'une possibilité ou quelque chose qui peut se faire, une petite étincelle, une petite surprise, une petite rencontre impromptue, vraiment quelque chose qui n'était pas prémédité et qui pourrait peut-être aboutir sur quelque chose. Alors, pas forcément de grand amour malgré que je vous le souhaite mais ça pourrait peut-être aboutir sur un petit quelque chose d'assez sympa. Pour nos amis, les couples, ici ça pourrait nous parler d'une surprise que peut-être votre moitié est en train de préparer, une surprise qui serait positive parce qu'on a quand même une carte neutre et une carte positive donc le tirage est plus positif. Donc ça pourrait ici nous parler soit d'une surprise qui est en train de s'organiser, qui est en train de se faire, ça pourrait aussi nous parler et du coup ça colle assez bien avec le réveil de motivation qu'on a eu avec l'oracle divinome c'est peut-être que votre couple va connaître lui aussi un nouvel élan, une nouvelle motivation peut-être qu'il va y avoir certaines attractions et attirances qui vont se refaire peut-être que vous allez partager certaines activités ou partager certaines choses qui vont faire que vous allez vous rapprocher et par conséquent votre couple va comme ça va se remettre un petit peu à briller la flamme va un petit peu se raviver et ça pourrait eh bien ça pourrait aboutir à certaines surprises assez positives voilà allez on termine maintenant avec notre petite prédiction pour les couples c'est drôle avec les deux cartes ça m'a fait penser à des pôles d'intérêt partager des pôles d'intérêt ou peut-être que votre moitié est en train de préparer une sorte de surprise pour que vous puissiez partager quelque chose justement avec lui ou elle ou ça peut être l'inverse ça peut être aussi vous qui préparez un petit quelque chose une petite surprise pour vous rapprocher de votre moitié ça peut aussi marcher dans ce sens là ça peut être les deux en même temps aussi pourquoi pas allez on y va on y va on y va et nous avons quelqu'un va rentrer en contact bon c'est quand même assez drôle puisque je venais de vous le dire pour pour les deux en fait autant pour le sacré coeur que pour l'oeil pour les deux je vous ai dit ça pourrait nous parler d'une personne donc effectivement là ici soit ça peut symboliser à nouveau ce que je vous disais par rapport aux célibataires soit des possibilités de rencontres qui peuvent se faire soit la fameuse personne dont je vous parlais qui pourrait s'avérer être toxique dont il faudra vous méfier quelqu'un prêtez attention prêtez attention aux personnes que vous allez rencontrer là ces jours ou les personnes qui sont déjà dans votre vie ou qui reviennent de votre passé prêtez vraiment attention à ces personnes là et surveillez tout ce qu'elles vous disent tout ce qu'elles font ne prenez pas de décisions hâtives et les seules décisions que vous devrez prendre au cas où c'est par précaution pour éviter de revivre certaines choses que vous avez déjà vécues et nous avons une perte alors la perte ça peut être vague ça peut être vague la perte ça peut nous parler autant de l'aspect financier ça peut nous parler d'une personne ça peut nous parler de perdre un objet perdre quelque chose comme là on n'a pas de contexte particulier et que pour le coup cette carte ne colle pas vraiment avec le reste des cartes pour moi ça me ferait plutôt penser à une perte assez anodine type perdre un objet donc faites attention aujourd'hui rangez bien vos clés dans vos sacs tout ce qui est important tout ce qui est objet précieux même les sous tout ça faites attention rangez tout bien gardez tout auprès de vous puisque ici pour moi ça pourrait nous évoquer une perte une petite perte d'un objet une petite perte d'une somme d'argent enfin voilà pas forcément quelque chose de méchant mais ça pourrait nous parler d'une perte ici voilà donc mes chers amis pour nos énergies du jour allez donc pour ceux qui sont pressés je vous fais tout plein de gros bisous j'essaie de passer une belle et une bonne journée on se retrouve je l'espère demain et pour les autres qui ont deux petites minutes je vais rapidement vous expliquer vous vous souvenez du rêve que je vous avais raconté ça remonte quand c'était la semaine dernière je sais plus quand ouais c'était la semaine dernière ça passait pas si longtemps je vous avais parlé du rêve que j'avais fait de mon beau mari qui me parlait de Isis etc etc bon j'ai fait un autre rêve c'était ce week-end et pareil ce rêve il m'a assez perturbé surtout quand le rêve il était similaire en fait avec celui de Cédric puisque Cédric il avait rêvé que j'abandonnais tout le monde que j'avais laissé tout le monde tout ça et bon il y avait d'autres choses derrière dans son rêve et moi justement j'ai fait un rêve qui était similaire puisqu'effectivement je laissais tout le monde j'abandonnais absolument tout le monde ma chaîne tout le monde mes amis mes proches je partais je partais sans affaires sans rien du tout et je partais le plus loin possible parce qu'en fait j'avais un démon une entité qui était rattachée à moi qui était particulièrement virulente qui était particulièrement maléfique aussi et tout le malheur que les gens vivaient autour de moi mais même vous même mes abonnés en fait tout le malheur de tout le monde était dû en fait à l'entité qui était rattachée à moi et elle m'avait fait comprendre que la prochaine étape si je ne partais pas et bien c'est qu'elle tuerait mes proches donc bah forcément moi je suis parti pour protéger tout le monde il y a un moment en fait où cette entité a fini il y avait ma tante la seule qui je croyais elle tenait la route et que et que j'aimais et la même d'ailleurs qui était dans un autre rêve et qui était vraiment très méchante qui m'est enfin bref je passerai les détails mais dans un rêve précédent elle avait vraiment été très très méchante avec moi et là du coup je re-rêve d'elle enfin elle est présente de nouveau dans ce rêve et là donc j'ai cette fameuse entité qui arrive et qui plonge sa main enfin je ne voyais pas trop c'était une silhouette noire donc je vois plonger son bras dans sa poitrine et lui percer vraiment la poitrine vraiment la cage thoracique qui explose je lui vois lui arracher le coeur et son coeur il le serre comme ça il le réduit en miettes et je vois donc ma tante qui agonise et moi qui ne bouge pas qui ne lève pas un seul petit doigt voilà et cette nuit rebelote j'ai refait à nouveau un rêve encore avec ce même type d'entité et le pire c'est que quand donc du coup j'ai fait des cauchemars toute la nuit j'ai fait que me réveiller sans arrêt alors moi déjà qui n'avais pas dormi la nuit précédente je commence à m'avoir un peu marre de ne pas dormir je pense que je vais me mettre des grands coups de téfale dans la tronche parce qu'il y a un moment il faudra bien que je dorme quand même mais pareil donc je me réveille et j'ai cru voir au pied du lit la silhouette de mon rêve qui était présente bon je vous rassure il n'y avait personne dans la chambre simplement j'ai un costume qui est pendu on a un lit baldacin et du coup j'ai un costume qui est pendu sur la barre donc c'était juste le costume que je voyais dans le noir mais vous savez quand vous vous réveillez d'un cauchemar et que vous êtes plus ou moins encore dans votre rêve vous ne savez plus trop ce qui est réel et ce qui est ce qui est fantasmagorique mais voilà pour dire qu'il y avait encore un lien avec cette même entité avec ce même esprit qui était le même en plus et ce qui me perturbe quand même c'est que ça fait du coup quatre nuits je fais quatre rêves sur l'espace d'une semaine où je rêve quasiment mon rêve on dirait presque que je prends la suite à chaque fois à chaque nuit je prends la suite du rêve donc j'avoue quand même que c'est curieux sachant que cette semaine j'ai pas regardé ni film d'horreur ni rien du tout j'ai rien fait que mon cerveau aurait pu garder en mémoire et puis le travailler après de façon inconsciente absolument rien absolument rien donc je ne comprends pas pourquoi je fais ce type de rêve et surtout leur signification et où est-ce que ça va mener donc je pense que c'est pour ça quand je vous parlais de la carte ici l'éveil spirituel que j'ai tilté parce que quand je vous ai dit peut-être qu'il y a des signes peut-être qu'on s'adresse à vous etc etc j'ai tilté aussi pour moi parce que peut-être que justement dans mes rêves on me donne certains signes ou on me fait certains appels donc je ne sais pas peut-être que je ne sais pas je vais peut-être attendre la pleine lune ou Imbolc j'en sais rien mais je pense que je vais être obligé de faire quelque chose de quoi je ne sais pas je ne sais pas si je vous le filmerai aussi mais il me faut certaines réponses et puis comme je vous l'ai dit il y a ce manque de motivation alors je veux bien qu'il y ait le Covid qui est tout ça qui me pèse sur le moral oui c'est sûr que c'est ça honnêtement c'est à 95% c'est sûr que c'est ça mais il y a un petit quelque chose d'autre qui me fait penser qu'il y a autre chose et il y a une raison qui est d'ordre pas normal enfin qui est autre que normal je sais qu'il y a autre chose mais je n'arrive pas encore à identifier quoi donc il va falloir que je travaille sérieusement là-dessus si vous avez certains comment on pourrait dire certains conseils à me donner ou si vous peut-être que dans ce que je vous explique peut-être que vous d'un œil objectif vous pourriez voir certains indices certains éléments que moi je n'aurais pas vu parce que forcément moi je suis dans la situation j'ai la vie donc je ne suis plus je n'ai pas ce regard objectif mais si vous vous aviez ce regard objectif n'hésitez pas à me le dire pour essayer de me donner quelques pistes de réflexion pour le coup j'ai encore besoin de vous donc n'hésitez pas à m'en faire part voilà donc mes chers amis allez sur ça je vous embrasse tous on retrouve je l'espère demain pour les énergies du jour oui de toute façon demain c'est sûr excusez-moi c'est sûr parce que demain je dois recevoir normalement l'oracle des murmures qui vient de sortir enfin qui sort le 28 et du coup je le reçois avec un petit peu d'avance donc je ferai la review donc dans tous les cas c'est sûr de toute façon on se retrouve demain pour notre review et puis pour les énergies du jour je l'espère aussi gros bisous à vous passez une belle et une bonne journée et à demain voilà Merci.